Voici la première vidéo entièrement en français de Better Sax. Comme certains d'entre vous le savent, j'habite en France et récemment, un des plus grands saxophonistes français, Baptiste Herbin, est passé chez moi pour discuter le saxophone, la musique, la vie. Si vous ne parlez pas français, vous pouvez lire les sous-titres dans votre langue car vous allez adorer cette interview. Non seulement Baptiste nous raconte ce qu'il a fait pour atteindre un niveau incréable au saxophone, mais il nous donne une leçon sur la technique, le son et l'improvisation. Et en plus, il nous explique exactement ce qu'il fait tous les jours, ce qu'il pratique à l'instrument. Profitez bien de ma conversation avec Baptiste Herbin. Tu as quel âge ? 36. Ok, parce que tu as une tête assez jeune. Ouais, quand j'aurai 50 ballets, je ferai 30. Dans la voiture, tu m'avais dit tout à l'heure que tu as grandi 100 kilomètres. Ah oui, à Chartres. Mais est-ce qu'il y a des grands musiciens ? Comment tu es arrivé à jouer le saxophone comme ça ? En fait, dans ma région, il y a Rambouillet. Et de là-bas, je ne sais pas si tu connais un saxophoniste qui s'appelle Julien Loureau. Je ne connais pas. Ténor. Il faut que je te fasse écouter, c'est merveilleux. C'est un de mes musiciens préférés. Et tous les projets qu'il a montés, c'est toujours artistiquement fabuleux. Et donc, il y avait lui qui était un voisin. Enfin, un voisin, je veux dire, il y a Rambouillet. Moi, j'étais à Épernon, Chartres, à côté. Et il était très connu à l'époque. En tout cas, dans les années, fin 90. Maintenant, un peu moins. On le voit un peu moins, malheureusement. Et puis, je suis allé lui demander des cours. Est-ce que je peux prendre un cours avec vous, monsieur ? Puis ma mère, elle... Elle était à quel âge ? Ah, j'avais 14 ans. Parce que j'avais commencé à 11 ans le sax, avec un prof qui faisait du bal, de la musette, du classique. Tu t'aimais déjà le jazz et tu écoutais déjà cette musique ? Ouais, un petit peu. Mon père, il était sculpteur scénographe. Il travaillait dans les opéras de Paris. Il travaillait aussi pour la télé, les jeux télévisés, Interville, tout ça. C'est le chef des courateurs. Donc, c'est un peu... Puis ma mère, elle travaillait à la télévision aussi, mais elle faisait de la guitare classique. D'accord. Donc, on écoutait... Et elle, c'était plus les Beatles, c'était Pink Floyd, tout ça. Donc, on écoutait ça à la maison, plus l'opéra, la musique classique, le jazz, un petit peu. Et surtout avec mon frère, on adorait... On avait une cassette audio tape dans la voiture. Puis c'était une compilation. Puis on se lève. Alors là, cette cassette-là, on l'a bousillée. On l'a bien usée, bien usée. C'est Coltrane qui joue Sentimental Mood avec Duke Ellington. C'est... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait Louis Armstrong. En fait, c'était du mélange. C'était un mixtape. C'était un mixtape, oui. C'était une compilation. D'accord. Et moi, j'ai craqué sur les saxes en général, quoi. Et il n'y avait pas d'alto, en plus, dans celui-là. Moi, c'était vraiment le ténor qui me fascinait. Et donc, je voulais absolument faire du ténor plus tard. Je suis ténor, ténor. Et j'ai commencé avec ce prof qui était vraiment super, qui est à la retraite maintenant, qui m'a beaucoup appris sur la technique dès le départ. Ok. Et c'est quoi les leçons les plus importantes pour la technique qu'il t'a donné ? Ben, c'était... On faisait les études de Guy Lacour. D'accord. Et on prenait le métronome et celui qui allait le plus vite. Il fallait que ça soit clean, parfait. Ça peut passer pour anti-musical, mais au moins, on travaillait vraiment la technique. Et puis, tout de suite, la gamme chromatique qu'il fallait faire nickel. Donc ça, c'est un truc de technique, de jouer rapidement, comme tu fais très bien. Comment c'est ça dès que tu es avec 14 ans ? À 11 ans. À 11 ans ? Ouais. Après, le jazz, donc, grâce à Julien Loureau, à 14 ans. J'ai improvisé un petit peu. J'ai toujours improvisé. J'ai commencé par le piano. J'ai toujours... J'aime bien avoir un rapport avec un instrument naturel, ne pas forcément mettre une partition ou se balader, voir un peu ce qui se passe d'une manière naturelle. Et donc, les premiers cours avec Julien, c'était sur l'harmonie. Il a quelque chose de... Il faut être... Voilà. On est sur les accords, sur l'harmonie, le langage, la culture. Je me dis, waouh, c'est vaste. Ça va être dur. Alors, je me dis, bon, allez, on y va. Si tu veux en faire ton métier plus tard, tu vas devoir travailler, mon gars. Donc, je passais 6 heures par jour. Voilà, j'avais 15 ans. Waouh. Déjà, à cet âge-là, oui. Ok. Après, l'école, rentre à la maison. Ouais. Et au lieu de regarder les jeux vidéo, toi, tu as joué le saxophone. Ouais, je faisais un peu de jeux vidéo à ordinateur. Je me souviens, mais j'aimais bien les jeux de stratégie. Mais il y avait... Le sax, c'était vraiment le plus important. Puis quand je suis au lycée, les notes, elles faisaient comme ça. Les notes à l'école. Mais tes parents, t'as soutenu pour tout ça ? Ouais. Ah ouais, ouais. Surtout, mes parents, ma mère, elle m'emmenait chez Julien, à Rony-sous-Bois, alors qu'on habitait à Epernon. C'est quand même une bonne heure de voiture, une heure et demie. Après, elle attendait dans le parc d'à côté. Il y avait vraiment les sacrifices des parents, là. Ouais, ouais, ça fait la différence. Heureusement, j'ai eu cette chance-là et je les remercie. Et après, tu étais au conservatoire ? Après, j'étais au conservatoire de Chartres. Là, j'ai commencé avec Jean-Jacques Ruhlman. Et après, j'étais au conservatoire du 13e à Paris avec Jean-Charles Richard, avec qui je joue maintenant. En tant que sideman, tous les deux, on joue dans l'orchestre de Leila Olivesi. On se revoit et tout. On est toujours resté très proche et ami. Et c'est quelqu'un qui est formidable, humainement, musicalement. Et après, j'ai intégré le CNSM, conservatoire de Paris. D'accord. Mais deux ans. Parce que j'étais livreur aussi à cette époque-là. Livreur ? Oui, livreur de nourriture, food delivery. Uber Eats. À l'époque, ça n'existait pas encore. C'était en 2008. Et oui, c'était trop dur à gérer. Puis j'allais en jam tous les soirs, je jouais. Et toi, tu étais en scooter ? Non, je faisais à pied surtout. J'avais trop peur de... Tu as fait les livraisons à pied ? Oui, c'est dans le quartier de... Tout ce qui est autour de la place de la Concorde. Donc, Faubourg-Saint-Honoré, tout ça. Parce que ça m'a fait penser de ton histoire, quand tu es tombé. À vélo ? Oui. Je suis tombé à vélo l'année dernière. Et ton... Le pauvre saxophone a... En fait, j'étais en train de jouer dans un club à Paris. Je vais dans un autre pour aller voir des copains. Puis là, il y a une main qui fait comme ça. Je fais, mais c'est qui ? Justin Faulkner ! Non, ce n'est pas possible qu'il y ait un super ami. Puis c'est justement un de mes batteurs préférés. Donc, Justin, c'est celui qui accompagne, entre autres, Brandford Marsalis et puis plein d'autres. Et donc, on va au pied de cochon. C'est le seul resto qui ouvre jusqu'à 6h du matin. Puis bon, voilà, on a un peu arrosé. Et je prends ma bicyclette pour rentrer chez moi à Romainville. Et puis, je mets mon casque, heureusement. Et je ne sais pas, je me vaux de par terre. Il y a une chicane, un truc, je ne sais pas. Et en fait, le sax, il est tombé. Et puis, je n'avais pas fait gaffe. Moi, je me suis un peu blessé ici, l'épaule. Et le lendemain, c'était Vandojam spécial 20 ans. Donc, pour Vandoren et pour Vandojam, tous les produits, tous les musiciens américains aussi qui jouent Vandoren. Donc, il y avait Mark Ross, il y avait pas mal d'artistes français. Et moi, je n'avais pas regardé le sax. Quand je suis arrivé chez moi, je n'ai pas regardé. J'avais super mal à l'épaule. Le lendemain, je me réveille, la douleur et tout, je vais à l'hôpital, ça ne va rien te casser. Bon, j'arrive au club pour faire la balance. Puis là, je fais le sax. Tout, je fais, non, ce n'est pas possible. Alors que je ne l'avais que depuis un an. Donc, ça, c'est le suprême que j'ai mis au point. Enfin, que j'ai mis au point, c'est un grand mot. Mais que j'ai aidé la compagnie Selmer, on va dire, à guider dans les choix. Alors, au départ, ce que moi qui viens du Marxiste et du Référence, on était parti sur quelque chose un peu hybride, inspiré. Puis en fait, finalement, je crois qu'on est parti sur quelque chose de complètement, totalement différent. Et puis, on était avec des musiciens classiques aussi, Vincent David, entre autres. Voilà. Et en fait, le challenge, c'est, comme je te disais, c'était de faire un instrument pour tous les styles. Ça, ce n'est pas évident. Mais en même temps, c'est ça. C'est-à-dire, le Marxiste, à l'époque, c'était ça. C'était un instrument qui a été mis au point par Marcel Mulle. Et aujourd'hui, c'est tous les jazzmans qui le jouent. Oui, c'est vrai. Ironique. Ironique, oui. Puis en fait, un sax, c'est un sax. Je vois, tout le monde me demande, c'est bien pour jouer le jazz, ça ? Ou alors ça, c'est bien pour... Un sax, c'est... C'est un sax, oui. C'est un sax, même... Tu fais ce que tu veux avec. Bien sûr, bien sûr. Après, on peut faire des petites retouches personnelles au niveau du bec. Effectivement, un bec de classique, fait plus pour le classique, je vais peut-être avoir un peu plus de mal. Mais le soloïste, au départ, de chez Selmer, c'est un bec universel, classique, et après, qui a été joué par... Oui, mais ça peut être joué... Oui, il y a plein de jazz qui jouent. À la base, je pense que eux, le concept, c'était de jouer la musique classique. Oui, je pense, mais les ouvertures un peu supérieures, il y a Coltrane qui jouait ça, il y a Drew Anderson, enfin, King Garrett. Voilà. Et on peut faire aussi, comme tu le disais, faire des petites retouches personnelles avec le luthier, et moi, j'avais demandé de faire des résonateurs en plastique. Déjà, c'était d'abord la sélection du vernis. Moi, je mets bien mat, je trouve que ça change un petit peu. Voilà, le son est un tout petit peu plus rond, mais ça ne change pas vraiment... Je ne sais pas. Je pourrais enregistrer pour... Mais moi aussi, je préfère les résonateurs en plastique. Voilà. Déjà, parce que ça ne roule pas. Et ça dure comme ça, si on pense, ça ne reste plus propre. Et ça dure un peu plus longtemps, ça dépend. Ça dure plus longtemps, et moi, j'avais fait le test aussi, alors, sans les résonateurs, et juste avec les rivets. Donc là, c'est un peu trop dark pour moi. Oui, oui, oui. Mais c'est sympa aussi, le son. Pour jouer les balades et tout ça, c'est vraiment bien. Pour jouer les trucs un peu plus rapides, où il faut... Voilà. Ça, c'est un peu neutre, en fait. Tu peux jouer un peu... Bon, que ce soit de tous les styles, tu peux un peu te frotter un petit peu à tout. Et le métal, comme tu dis, ça rouille. Et moi, je l'avais enregistré à la différence des deux. C'est un peu plus agressif. Et le métal, c'est un peu plus agressif que la plastique. Plus timbré, voilà. Alors, si vous cherchez un son plus timbré, ça peut vous aider. On aurait pu faire une série. Il y avait aussi la série. On demandait aussi de faire sans fa dièse. Ah, ouais. Moi, je jouais ça sur le référence. Et il y a une grosse différence. Ouais. Grosse, grosse différence. Sans, c'est le son est un petit peu plus centré. Tu n'utilises pas la fa dièse, c'est ça ? Alors, c'est marrant parce que j'avais un marxiste, il n'y avait pas de fa dièse. Le référence aussi. Celui-là, des fois, ça m'arrive. Mais en fait, c'est aussi pour faire un petit effet. Il y a un double son que Vincent David m'a montré. Parce que j'aime bien ajouter quelques doubles sons, je ne sais pas comment on dit, mais double sound. Multiphonics. Oui, voilà, c'est ça. Sur certaines notes, voilà, les mettre à le placer dans le discours musical. Il y a celui-là. Et là, voilà. C'est sur le fa. Ça, c'est juste fa avec ça. Ok, ouais. Quand il fait... Par exemple. Oui, c'est cool. Donc, je la garde. Ouais. Ouais, ouais. Et puis, c'est un instrument qui est assez polyvalent. Dans le sens, il peut jouer un peu tous les styles. Je ne me sens pas, je me sens complètement à l'aise. Je peux modifier vraiment comme un caméléon un peu la texture du son. Mais est-ce que toi, tu as étudié la musique classique ? Ouais. Alors, tu connais ce répertoire ? Un petit peu. Et ce sens un peu ? Ouais. Après, j'ai fait une année d'études quand j'étais au lycée où je faisais les deux. J'ai arrêté après le classique. Ce n'est pas possible. Les deux embouchures, deux becs différents. C'est trop dur. J'ai des copains qui le font encore. Ouais, il y en a. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font et très, très bien. Ouais, mais c'est double travail. Je pense à mon ami Samuel Mingot. Salut Sam. Qui, lui, fait ça. Il joue dans les Désaxés. Je ne sais pas si tu vois ce groupe. Quatre Saxes qui font un spectacle. C'est poétique, comique. C'est fabuleux. Déjà, c'est un vieux groupe. Je veux dire, ça fait longtemps qu'il existe. Ils ont changé quelques membres. Et Sam, ils ont des pièces classiques dedans. Puis des fois jazz. Donc, il doit maîtriser un peu les deux. Ouais, ouais. Alors, tes influences musicales, c'est l'ancien jazz, le classique, les trucs des années 50, 60 plus tôt. Ou est-ce que toi, tu as d'autres influences, d'autres... Déjà, je faisais de la musique classique. Donc, comme je te disais à Chartres, j'ai commencé un peu le jazz. Mais je suis resté à l'alto parce qu'à cette période-là, je découvert à la télé, parce que je voulais rester au ténor. Enfin, je voulais faire du ténor. Je ne voulais pas rester à l'alto et faire du ténor. Et comme Julien Loureau, d'ailleurs, qui est ténor, comme j'étais archi-fan de tous les ténors. Et là, je tombe à la télé sur Messio Parker. Et là, je fais, non, maman, c'est bon, je vais garder l'alto. J'ai adoré le son et tout. Ça m'a transpercé, quoi. J'ai fait, je vais faire pareil. Donc, j'ai commencé par les trucs funk, moi. C'était plutôt là-dedans. J'allais dans les jam funk, je faisais les trucs à Messio et tout. OK. J'adorais. Mais maintenant, quand je t'entends jouer, la plupart du temps, j'entends vraiment la tradition de bebop. Oui, c'est venu après. Parce que Messio Parker, je suis venu par Grover Washington, Hank Crawford, voilà. Mais pas les Blancs. David Sanborn, que j'ai un grand respect, c'était moins mon truc. Ou Kenji, d'ailleurs, que j'adore, quelqu'un qui a un copain et qui est un mec formidable. Il habite à Paris. Alors, je crois qu'il va souvent à Paris, il fait des allers-retours. Ça, c'est assez récent. Oui, il me semble. Parce qu'il a une famille à Paris, maintenant. D'accord. OK, c'est cool. Mais vraiment adorable. Il m'a écrit un message sur Instagram, il m'a dit, est-ce que je peux venir à un concert ? Je suis à Paris en ce moment. Il est venu. Voilà. Après, on s'est retrouvés chez Selmer. On a joué un petit peu. Après, il m'a demandé un cours. Voilà. Et c'était super. C'est un mec vraiment... OK, moi, je veux savoir. Ouais. Le cours, c'est quelqu'un comme Kenji. Parce que ça, c'est... Tu dois penser à... Alors, qu'est-ce que je peux montrer à Kenji ? Alors... Comme à tout le monde. Enfin, je veux dire... Je vais faire le cours comme à n'importe quel... C'est aussi lui qui va me poser les questions. Alors, c'est quoi les questions ? Alors, sa question, c'était par rapport à l'improvisation et au time. Et en fait, il ne fait pas du tout de jazz. D'improvisation. Bah oui. Et donc, on a pris Autumn Leaves. Et puis, on a commencé... Et puis, sur les gitons, gaitons. Ouais. Sur les harmonies. Sur la culture, le langage. Moi, je ne connais pas bien sa musique. Mais j'ai regardé le film qui est sorti récemment. Ah oui, je n'ai pas vu, mais... Je pense qu'il a parlé de ça un peu. Ouais. Que lui, il fait son truc. C'est un peu... Fait tout d'oreille. Ouais. Tout d'oreille. Et c'est clair que des fois, il sort de vocabulaire, tu vois, le jazz. Parce qu'il aime bien, mais il ne sait pas l'analyser et comment l'utiliser. Donc, c'était un petit peu... Bon, il connaît plein de patterns. Et je lui ai dit un peu comment utiliser ça sur tel accord, tel accord. Et déjà, rien qu'avec ça, il était... Waouh, là, j'en ai pour 10 ans de travail. Et donc, j'aime bien, parce que c'est quelqu'un de très humble, travailleur, il travaille son sax tous les jours. Et puis, il ne critique personne et qui est dans son coin, il fait son truc, et voilà. J'ai vu la poste où vous avez ensemble. Ben oui, et puis tout le monde aussi se moquait un petit peu, enfin se moquait gentiment, mais en disant, il y a tellement de saxophonistes comme ça qui, comment on dit, qui, tout le monde parle, 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 tu vois, qui mette juge. « Do your own thing, don't critique ». Il ne faut pas critiquer les autres, quoi. Donc, c'est la même chose pour le fameux Jimmy Saxe. Moi, je ne connais pas ce monsieur, d'ailleurs. Enfin, ce n'est pas forcément la musique que je joue. Et puis, moi, ce que je joue, ce n'est peut-être pas forcément sa musique non plus. Et alors, ce n'est pas grave. Il est très simple. C'est un mec adorable aussi. En plus, je suis sûr. Et puis, j'ai tout mon respect, tout mon admiration pour lui. Et je lui souhaite un super voyage. Et puis, si un jour, on joue ensemble, ben voilà, ça serait... Ouais, ben, c'est bien que toi, tu as cet esprit... Ah, j'ai toujours eu. Ouais, toujours eu. Mais ça, c'est parce que je pense, là, quand on parle de ça, que ça, c'est un truc dans la musique, dans le saxophonisme, dans le jazz aussi. Oui, parce que dans tous les milieux. Et ouais, ouais, classique, bon. Et moi, je pense que ça, c'est un truc qui... C'est les professeurs qui donnent aux élèves cet esprit de ça. Parce que tu entends... C'est possible. C'est une certaine... Ça vient de quelque part. Ouais, il y a aussi de la frustration par moments. J'ai analysé que souvent, les gens qui critiquent beaucoup, c'est des gens qui jouent pas forcément très bien. Mais attention, hein, pas tout le monde. Non, mais c'est un moyen de se protéger. Un peu. Ou de... Ouais, tu sens mieux si tu critiques les autres. Parce que tu sais que toi, tu n'arrives pas à faire ce que tu veux. Ben, c'est humain. Voilà, c'est humain. Ouais, ouais, mais c'est bien de montrer que... De montrer que, ouais, c'est... Il n'y a pas vraiment la place pour ça dans la musique. Ouais. On est tous... C'est un voyage, quoi. Et tout le monde est dans notre stade. Mais de toute façon, on ne peut jamais arriver à la fin de ce voyage. Ben oui, c'est son fin. Et puis moi, je le vois surtout après, quand je suis allé pas mal de fois aux Etats-Unis, c'est que chacun a vraiment son truc à lui. Et il regarde un peu les autres. Et comme dans l'ancien temps, Coltrane qui va voir Sonny Rollins et inversement, Bud Poel et Monk, il y a un respect vraiment très fort. Et en même temps, ils ont un truc à eux très, très, très fort, quoi. Quand, tu vois, l'iconite, ça n'a rien à voir avec Vincent Taring ou je ne sais pas. Puis en plus, là, on mélange des époques, des générations. Et moi, les deux, ça me ravit. Chacun a son truc, ses modèles, sa musique de prédilection, sa voix. Et puis son concept, voilà. Donc moi, après, je suis passé à l'alto. Je disais les trucs un peu plus funky et forcément, ça m'amène vers Cannonball et Dorley. Tous ces saxes. Et quand tu as entendu Cannonball... Ah ben là, j'ai fait, là c'est bon. Je peux jouer comme ça. Il y a une autre personne aussi très, très, très influente et puis qui est un ami et que je respecte énormément, c'est Stefano Di Battista. Ah, OK. Voilà. Que j'avais vu aussi sur une vidéo VHS, cassette vidéo. Un ami au collège, il me dit, ah, j'ai trouvé un sax, là, c'est un jazz à Nice. En plus, c'est un live à Nice. C'est fou. On n'est pas très loin de Nice. Et donc, je regarde et puis je fais, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ce vieux sax, là, je parle de l'instrument, avec cet Italien formidable qui est beau, qui est resplendissant et qui joue une musique, mais c'est, je croyais, c'est soprano, alto, je veux jouer comme lui. Puis pareil, après, quand j'ai vu Michael Breaker, Steps Head, la première fois, mon père qui me dit, bon, ben, le jour où tu joueras comme ça, d'accord. Et c'est intéressant parce que maintenant, on va pas, bon, quand je t'écoute, je vais pas dire, ah oui, 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 il joue comme Cannonball, oui, il joue comme, machin. Parce que toi, ton truc, tu joues, tu as, c'est Baptiste quand tu joues. Ah ouais, ben maintenant, oui, mais c'était... Mais ça, c'est grâce à tous ces influences et c'est ça le truc, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien quand tu as plein d'influences différentes. Ouais. Et puis à la fin... Je fais une synthèse. Ouais, c'est obligé que tu vas devenir toi-même grâce à tout ça. C'est la mission la plus difficile. Et puis surtout en France parce que, comme je disais tout à l'heure, aux Etats-Unis, il y a cette tradition de faire son propre truc. Je ne sais pas pourquoi il y a... À chaque fois que j'entends un nouveau saxophoniste comme Emmanuel Wilkins, par exemple, il y a un son qui ressemble à personne, mais qu'à lui, Miguel Zenon, c'est très personnel. C'est les inflexions, la musique, le concept. Moi, je trouve ça fascinant parce que nous, avec notre tradition musicale, qui est un peu moindre en France quand même, il faut avouer, même s'il y a des très, très bons musiciens, je trouve que c'est plus dur. En tout cas, pour moi, c'était plus dur. Il y a des gens pour qui c'est inné d'avoir, vous savez, j'ai mon truc. Moi, il m'a fallu poser des questions. Est-ce que je joue comme Paul Desmond ? Est-ce que je joue comme Messio Parker ? C'est quand même vachement différent. Et puis, on est aussi dans une époque où on trouve tout sur Internet. Aujourd'hui, il y a le bob qui est passé, il y a le hard bob, il y a le funk, la soul, le hip-hop, le contemporain, mélange de tout ça. Waouh, ça peut faire mal à la tête. Parce qu'à l'époque de Bird, il ne jouait que ça. Oui, il n'y avait pas grand-chose. Bah oui, il n'y avait que ça. Donc, voilà, pour se spécialiser dans un truc. Donc, je pense que le mieux, enfin, je pense avoir fait ça, et je continue à le faire, c'est qu'après avoir, je parlais de Cannonball, après j'ai adoré aussi Kenny Garrett, Stéphano, j'ai relevé beaucoup, et après je suis allé dans le temps, passer dans le temps. Et là, Charlie Parker, que j'aimais moins au tout début, ça me touchait un peu moins. Et là, j'avais les oreilles un petit peu plus affûtées et cultivées pour pouvoir vraiment comprendre sa musique. Et là, voilà, jusqu'à aujourd'hui, je reste... Ouais, Bird. Je pense que ça, c'est pas que toi, c'est moi pareil. C'est tout le monde. Tout le monde, parce que c'est très sophistiqué, sa musique. Et tu ne peux pas venir de Nugard à écouter ça et comprendre du suite. Non. Je pense, sauf si... C'est une certaine culture. C'est sûr que Maceo, c'est plus... Maceo, c'est plus... Ben voilà, on a besoin de moins... On le comprend tout de suite. Il le sait d'ailleurs. C'est plus universal. Beaucoup plus. Et après, c'était les saxes, les saxophonistes de Bob, mais donc plus Salalto, Phil Wood, mais aussi, bon, il y a Bird, je disais Cannonball, Gigi Grice, tous les saxes de l'époque. Il n'y a plus forcément les ténors, Sonny Rollins. Tu penses que c'était plus difficile d'arriver à ce niveau ? Oui, ce n'est pas évident. C'est une certaine pression. Et puis, comme je voyage beaucoup, j'ai pu rencontrer beaucoup de musiciens et apprendre en fait avec eux. Par exemple, pour Yard Grove, j'avais fait le bœuf avec lui. Une fois, j'ai même remplacé Antonio Hart dans le Big Band. C'est Mark Ross, que j'adore, qui m'avait appelé. On a l'amour commun de Cannonball, tous les deux, qui est un super musicien, puis un être formidable. Et donc, je me retrouve avec Eric Alexander au ténor. Il y a Cyrus Chestnut au piano. Je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est ce que j'ai dit. Et puis Roy qui est en train de diriger. Et puis, on avait fait le bœuf, ça c'était en 2011, on avait fait le bœuf à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, il y a un jazz en tête. C'est le festival de l'année qui est au mois d'octobre. D'ailleurs, c'est dans quelques jours. Et là, j'ai rencontré tous les musiciens. C'est mon producteur qui est le programmateur. J'ai rencontré plein de musiciens. J'ai pu faire le bœuf avec, si je cite les noms, il y avait James Carter, il y avait donc Roy, Craig, Handy. Ce pianiste qui est décédé aussi, pianiste américain. Il y en avait beaucoup. Ça, c'était vraiment la première fois que toi, tu as rencontré tous ces gens-là et tu as joué avec. Alors, c'était quoi pour toi ? C'était impressionnant. Et puis, en même temps, il m'acceptait parce qu'il trouvait que je jouais bien. Et puis, moi, c'était le challenge, quoi. Et puis, après, je me sentais bien, comme un poisson dans l'eau parce que je travaille. Et puis, voilà, je connais pas mal de standards. Est-ce que les mecs, ils étaient un peu étonnés ? Certains, oui. Il y a James Carter, il me dit, « Ah, mais toi, je ne me rappelle plus comment tu t'appelles, mais on s'est déjà vus, tu avais un autre sax, tu avais un marxiste à l'époque. Et en fait, on s'était rencontrés en Thaïlande pour le congrès de saxophones. Il y en avait fait un, je me souviens de toute ma vie de ça. On a fait une version de Stampin' à Deux-Savoy qui a duré 30 minutes. Chase de sax, c'était génial. Étonné, alors oui, il y en avait certains, puis d'autres qui ne l'étaient pas du tout. Et puis d'autres, il vient me voir au bar, il fait, « Pourquoi tu joues autant de notes ? Ce n'est pas comme ça, le jazz ? » Puis Craig, Andy, il arrive, il dit, « Ah, maintenant, il est jeune. » Parce que ça, c'était en 2010. Mais tu joues plus d'une autre maintenant ou moins ? Non, moins. Moins maintenant parce que mon jeu, il a mûri. Puis en 2010, c'était déjà mon petit moment quand même. Il y a 13 ans. J'imagine, dans cette situation, avec, comme tu as dit, il y a une certaine pression. Oui, oui, là, c'est pas bien. Forcément, tu vas jouer plus, quoi. Ben oui, tu vas jouer plus et des fois un peu moins bien. Donc, c'est une expérience, en fait. Puis en 2017, j'ai pu rencontrer un batteur qui m'a beaucoup, beaucoup influencé dans la musique. C'est Ali Jackson. Donc là, il m'a dit, « Stop playing sax, play music, please. » Ah. Ouais. Et là, ça, j'ai fait « Bon, d'accord. » Il m'a montré des concepts, mais tout bêtes, sur comment faire résonner, comment construire un solo avec la batterie, par exemple. Comment... Parce qu'on parlait de silence. Mais il faut... C'est pas le silence, c'est l'espace. Il faut que tu donnes de l'espace à ton jeu. Et grâce à ça, c'était... Je peux faire une note ou un groupe de notes et paf, c'était monstrueux. C'est comme Mals, un peu. Enfin, je dis pas que j'ai une patention. Non, mais, non, mais... Mais que ça pouvait faire cet effet-là. Et je fais, ah ouais, je peux avoir cette capacité de toucher les gens comme ça en jouant... Plutôt qu'avant où je jouais beaucoup. Bon, avant où je jouais beaucoup, je jouais toujours. J'aime bien aussi, on est saxophoniste. On aime les notes. Mais après, c'est beaucoup de notes pour raconter une histoire aussi. Ali Jackson, c'était « Utilise, use your skills pour construire une histoire. » Et là, je crois que c'est à partir vraiment de 2017 où mon jeu, il a trouvé vraiment une autre direction. Puis aussi, je me suis intéressé énormément à un répertoire un peu différent, que ce soit Likonitz, Ornette Coleman, mais aussi, après, beaucoup les pianistes. Parce que je joue un peu de piano aussi. Donc, ça va de Bill Evans, Brad Meldo, et puis Bud Powell. Je pense que c'est mes pianistes préférés, ces trois-là. Et puis, c'est intéressé aux autres instruments, parce que toujours sur le sax, écouter les trompettes, les batteurs, la contrebasse. Essayer aussi de les jouer. Je ne sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé de toucher un peu les autres instruments. Oui, bien sûr. Et on apprend beaucoup de choses. Mais oui, tu diras... Et après, tu commences à écouter plus. Bien sûr. C'est ça, le truc important. Bien sûr. Et tu peux... Alors, peut-être que tu ne vas pas penser comme un batteur, mais un peu plus comme un batteur. Un petit peu plus. Se mettre à sa place et se dire... Et puis, le fait de l'entendre d'une autre manière, on commence à entendre aussi les différences entre les batteurs. Ah, bien, lui, il joue plus la ride comme ça, le son. Différence de son, l'approche. Oui, c'est hyper important. Et puis, en écoutant la musique, vraiment. Des fois, on ne veut qu'écouter le saxophone, tu vois, mais c'est très important des fois d'oublier le saxophone et écouter ce que les autres musiciens font derrière. Ce que j'aime bien écouter, c'est les trios pianos. Donc, par exemple, Brad Meldo, trio, archi-fan. Et puis, je m'imagine jouer là-dedans. Enfin, j'ai l'impression que ça serait. Comme Joshua Rennman, Rennman qui fait des trucs. Mais imaginez, ah ouais, ici, telle idée, tel truc. Écoutez les trios de piano. Oui. Et t'imaginer jouer, t'insérer un peu là-dedans. Oui. Toi, tu travailles le saxophone. Bon, à l'époque, c'était 6 heures par jour. Oui, 6 heures à l'époque aussi où mon père est décédé. C'est un peu Angry Man. Donc, c'était parce que j'avais 18 ans, 18, 19 ans. Donc là, c'était 9 heures, 12 heures de sax. Ah, encore plus. Bah oui, c'était mon refuge, la musique. C'était un refuge. Pour me guérir, en fait, de la perte d'un père. Oui. Et puis, me trouver une raison de vivre et de continuer. D'accord. Et je pense que c'est utiliser ces phénomènes de la vie, ces situations un peu tristes et difficiles qui vont te donner de la force pour continuer et puis être positif et se dire, allez, j'y vais. Voilà. Et maintenant, tu fais, tu travailles autant ou tu as moins de temps ? J'ai un petit peu moins de temps parce que je bouge beaucoup. Mais en fait, il y a travail et travail. Il y a l'instrument. Et puis, il y a aussi, quand je ne suis pas dedans, je suis dans l'avion, je me fais un petit truc d'harmonie. Ou alors, sinon, comme tu en avais parlé tout à l'heure, c'est travailler les doigts avec les sons. Avec, tu fais les sons dans la tête ou tu les chantes. Et tu fais les doigts à tête. Tu travailles des grilles. Ça peut être aussi écouter beaucoup de musique. Ça peut être composé. Et tu composes ? Oui, tu prends une feuille et puis tu te dis, bon, voilà, j'ai peut-être une mélodie là. Après, sans piano, la compo, c'est un peu difficile. Oui. Oui. Je compose beaucoup avec le piano. Mais c'est une forme de travail. En fait, c'est, tu es musicien, tu respires musique tout le temps. Ce qui peut être dangereux. Moi, j'aime bien aussi lire, aller au cinéma. Des fois, tu apprends les langues. Les langues, voilà. Ça permet de rafraîchir le cerveau d'une autre manière que la musique. Et puis, finalement, c'est lié. Tout est lié. Tout est lié. La mémoire. Oui, ça, ça m'intéresse aussi. Parce que moi, le lien entre langage et l'improvisation. Parce que ça, c'est un langage aussi. Ah oui, oui. Et je trouve que les gens qui ont appris une deuxième langue, après, quand ils sont adultes, c'est comme apprendre le jazz. Parce que tu n'apprends pas le jazz quand tu as 3 ans, ou quand tu es bébé, quoi. Comme tu apprends à parler, quoi. Comme apprendre une langue. Oui, oui. Ça pourrait, hein. Oui. C'est sûr que si tu mets du Charlie Parker à 3 ans... Oui, mais sauf que tu n'as pas la dextérité pour jouer à un instrument, quoi. Ah non, ben non, oui, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Mais tu apprends ce langage et il faut une méthode, quoi. Ce n'est pas automatique, quand même, quand on est bébé et on apprend. Oui. Enfin, il faut en digérer beaucoup, il faut en écouter beaucoup d'une manière analytique. C'est-à-dire, pas en faisant la vaisselle ou autre chose, quoi. Il faut vraiment se mettre dedans et puis regarder les partitions, et puis analyser, puis prendre des solos. Comme apprendre le portugais. Exactement. Oui, il faut une méthode. Alors, toi, tu as expliqué que tu voulais apprendre le portugais comme ça, alors tu as travaillé comme la musique, tu as appliqué un peu la même chose. Le vocabulaire, quand tu travailles les phrases dans tous les tons, c'est comme si tu faisais le travail sur les verbes, le grammaire, le grammatical. Et une autre côté, c'est l'accent. Ça, c'est comme les articulations ou le time field, tu vois, les petites nuances, quoi. Ou alors imiter aussi un sax, quand on relève, imiter le son le plus proche. Oui. Alors, il y a beaucoup de parallèles entre les deux choses. Et c'est vrai que les gens, ils trouvent que c'est très difficile. Bon, ils disent tout le temps, c'est très difficile, c'est impossible. Comment tu peux apprendre un autre langage ? C'est très difficile. Alors, ça, c'est encore une autre question. C'est même par rapport à la musique, quoi, bebop, je n'y arriverai jamais ou je ne sais pas quoi. Si on commence comme ça et à se dire, je n'y arriverai pas, ben, tu n'y arriveras pas. Et oui, c'est difficile ces choses. Mais à la fin, tu parles un autre langage, soit bebop ou soit portugais. Il y a toujours du travail en plus, parce que si ce n'est pas notre langue maternelle, le portugais, j'aurais toujours à travailler, les mots de tous les jours, le langage de la rue. C'est pareil pour la musique, on va dire, c'est sans fin, quoi, c'est sans fin. Même si on veut vraiment, par exemple, bien parler français, des spécialistes de la langue française qui vont lire du Paul Éluard, du Molière, ça serait possible, pour faire des poètes, par exemple. J'imagine qu'ils font pareil que nous en musique. Ils vont étudier énormément de poèmes, énormément de la littérature française ou autre. Il y a une autre chose par rapport à ça qui est assez importante et un peu étrange. C'est donc la motivation et l'optimisme. C'est je vais jouer comme lui, comme je disais tout à l'heure, je vais jouer comme lui. Et j'y arriverai, puis peut-être que même j'y arriverai à jouer mieux. Il faut vraiment trust, il faut avoir une grosse, grosse confiance en soi. Des fois, ça peut être difficile parce qu'on peut être trop sûr de soi. Et là, on peut prendre la grosse tête ou critiquer les autres et dire, moi, je suis le meilleur. L'humilité en même temps, c'est important, mais c'est bien aussi se marquer, se démarquer. C'est se dire, voilà, moi, je joue, j'ai mon truc à moi. Je pense que c'est assez fort puisque tout le monde me le dit. Mais moi, je n'essaie de pas trop regarder derrière moi ou ce que je fais. Je regarde plutôt les autres et je me dis, voilà, tu as plein de boulot. Il faut que tu travailles. Je ne me pose pas en analysant où est-ce que j'en suis. Enfin, plutôt de l'ordre musical, le global. Est-ce que ça plaît ? Est-ce que là, je pourrais peut-être... Je demande beaucoup à moi-même tous les jours, quoi. Mais il faut se dire que... Est-ce que ça plaît aux autres, aux gens qui écoutent ? Oui, par exemple. Ou alors, est-ce que ça me plaît moi ? Parce qu'avant de plaire aux autres, il faut que ça nous plaise d'abord. Oui. Parce que si ça nous plaît, forcément, on va répandre cet amour qu'on a là de soi-même, finalement. C'est un travail très difficile parce que c'est très égocentrique. On travaille le sax, on est toujours en face de soi, on est en train de s'écouter tout le temps. Ça peut être dangereux. Il faut aussi aller écouter les autres, se dissocier un peu de ce qu'on fait. Et il faut rester humble. Ça aide. Mais en même temps, de se dire, j'y arriverai, je suis le meilleur, de se dire juste ça. Même si tu sais qu'en fond de toi, ça n'arrivera jamais à imiter Cannonball à la perfection. Mais si tu te dis, c'était au début ça, bien sûr, je me disais, j'arriverai à jouer comme lui. J'arriverai jusqu'à ce que ça soit vraiment... Il faut le croire. Sinon, bien évidemment. Et puis des fois, quand j'écoute d'autres collègues, d'autres amis qui ont des projets, tous les instruments confondus, là je dis, c'est magnifique, c'est super. Mais toi, tu parlais tout à l'heure de tes élèves et que tu donnes toujours des cours. Pas que à Kenji, mais à plein d'élèves. Alors, peut-être que tu peux partager un peu ta philosophie de partager la musique ou même des choses que tu aimes bien, travailler avec tes élèves. Déjà, souvent, quand l'élève arrive, il faut qu'il arrive avec quelque chose qu'il veut vraiment travailler. Avec des questions. C'est souvent le cas, ils ont plein de questions. Et ça commence... Comment jouer vite ? Non, alors il y a ça des fois, il y a des fois sur le son, des fois il y a sur les altissimaux, donc les suraigus, les notes aiguës. Des fois, ça peut être juste sur le time, construire un solo. C'est la plupart de ces cinq choses qui reviennent assez souvent. Déjà, je trouve que c'est bien quand les gens demandent pour le time parce que... Ce n'est pas la première question qui vient, mais il y en a. Mais ça veut dire que... Ça, c'est le truc qu'il faut travailler pour... En fait, normalement, ça devrait être la première chose. Même avant de travailler le son ou l'heure les deux. Moi, ce que je fais, c'est que je travaille un peu tout ça en même temps. Alors, c'est comment ? C'est difficile, il faut aussi isoler les cinq. Le time, il faut d'abord le sentir. Pour le time, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais apprendre le bebop. Déjà, c'est comme si tu voulais apprendre le portugais, mais tu n'en as jamais entendu. Et auquel on fait un portugais, mais tu n'as jamais entendu. Il faut en écouter. Tu mets la radio, tu allumes la télé, tu regardes des films, etc. Des bouquins, il faut lire beaucoup. Des revues. Et bien, c'est pareil pour la musique. Et puis, c'est prendre aussi... Moi, je me souviens par exemple de ce disque de Miles Davis qui est Milestones. Je crois que c'est le disque que j'ai écouté, mais mille fois. Et des fois, je le passais dix fois dans la journée. Et puis, le même morceau ou alors le Strike No Chaser avec... C'est formidable, les trois solos de... Enfin, il y en a quatre, d'ailleurs. Ça commence par Cannonball, Miles, et puis après Coltrane. Et puis, il y a un solo de piano de... Mince, comment il s'appelle ? J'ai oublié. Enfin bref, c'est un super album. Mais que je l'ai écouté, écouté, écouté. Puis jusqu'à un moment où ça devenait familier. Et je pouvais chanter tous les solos, chanter comme ça. Et sentir aussi la pulse, comment ça marche. Ah oui, c'est Red Garland au piano. Comment ça marche, comment la basse, la batterie... Et sentir la pulsation et le... Comment Cannonball, il se place par rapport au tempo, Miles, pareil. Et donc, déjà, ce travail-là sans prendre le sax. Et après, le sentir quand on joue. Déjà, c'est analyser. Comment ça se passe ? Comment... Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il fait ça ? Voilà. Sur le time. Après, quand on va prendre l'instrument... Donc, effectivement, le son, tout ce qui est l'embouchure, la colonne d'air, quelques exercices sur la flexibilité de l'embouchure. Je travaille pas mal de... Je montre de temps en temps quelques exercices avec le... Juste avec le... Le bocal. Tu vois, par exemple, cet exercice-là, je te montre ça. Ça, c'est vachement bien. C'est juste avec le bocal. Et faire un octave. Mais ça, c'est super dur. C'est pour travailler vraiment la flexibilité et le diaphragme. Ouais. Et d'ouvrir ici, l'ouverture, elle est pas dans le bec. C'est pas l'ouverture du bec qui fait que t'as plus de son. C'est toi, ici, comment tu vas ouvrir. Et là, et aussi, le diaphragme et puis le larynx, qui va s'ouvrir, la gorge va s'ouvrir et le souffle aussi. C'est plus... Pensez comme ça. Alors, pensez à l'air frais. Et à l'air chaud. Donc, c'est plus de l'air chaud qu'il faut... qu'il faut mener dans l'instrument. Mais un air chaud qui va vite. Donc, c'est pas... C'est... Il y a le placement aussi de la langue. Enfin, voilà. J'adore cet exercice. Moi, je le fais juste avec le bec. Alors, le bec, le bec, c'est plus facile. C'est plus facile, le bec. Ah, bah, ouais. Ah, bah, complètement. C'est plus facile. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Il y a cet exercice-là, par exemple, un peu quotidien. Après, sur la technique. Enfin, dès qu'on va prendre le sax, la technique pure, parce qu'on dit, ah, jouer vite. Bah, moi, ça a commencé toujours par la gamme chromatique. D'accord. Donc, c'est plus travailler les trucs digitales du sax qui sont un peu plus embêtants. Enfin, il y a tous les passages comme ça qui sont moins évidents, quoi. Ok. Mais tu ne joues pas que la gamme chromatique. Ça, c'est juste... Ça, c'est le début. Mais déjà, si tu arrives à bien faire ça, c'est bien. Et puis, tous les trucs de chromatisme... Et aussi, travailler lentement. Parce que là, c'est plus vite. Mais travailler très lentement. Et sur les dynamiques aussi. C'est essayer de le rendre musical, cet exercice. Travailler sur les sons, sur... C'est de mélanger toujours quelque chose... Il faut qu'il y ait quelque chose de musical dans tout ce qu'on fait tous les jours. Il faut le rendre ludique et musical. Et si toi, tu vas travailler... Je ne sais pas, deux heures de travail. Comment tu vas diviser cette... Alors, ça dépend un peu de ce que j'ai à faire. Si j'ai du travail de répertoire, je vais prendre le répertoire, je vais me coller direct dessus, puis je vais travailler dessus. Si j'ai un peu plus de temps, alors ça va être un petit peu de ça. Mais c'est surtout commencer par... Une note longue avec... Toutes sortes de timbres possibles. Là, j'ai fait plus pur, après avec un peu de souffle, après avec... Et puis, que des notes longues. Et puis, je vais travailler toujours avec l'accordeur. D'accord. J'ai un frère qui est accordeur, donc attention. Mais tu travailles avec un son ou juste avec visuellement ? Alors, avec le son. Et puis, à force, ça devient... Enfin, et visuellement aussi. Mais à force, maintenant, j'entends quand je suis faux. Ça, c'est vraiment bien. Comme si... Alors que je n'ai pas l'oreille... Je ne pense pas avoir l'oreille absolue, mais je pense qu'on l'a tous, l'oreille absolue. Cette histoire d'oreille absolue, c'est un peu bizarre. C'est qu'en fait, c'est une histoire de capacité. Il y en a qui ont une oreille plus que d'autres. C'est tout. Et en fait, il faut la cultiver, il faut la travailler. Alors, il y en a qui vont devoir travailler plus que d'autres. Et encore une fois, à chaque fois, je dis à mes élèves, je n'arrive pas à jouer vite. Je dis, mais si tu arrives à jouer bien, tu n'es pas obligé de jouer vite. J'ai des amis qui ne jouent pas vite et qui jouent très, très bien. Je dis, on est tous des super-héros. Tu veux faire le super-héros, tu veux être Spider-Man ou tu veux être Hulk. On ne peut pas être tout en même temps. Moi, je suis allé par là parce que j'ai cet amour-là des tempi rapides, tempo up. Ça te devient naturellement aussi. Voilà. Puis j'ai commencé avec ça, avec mon professeur. Comme tu disais tout à l'heure, je pense que c'est l'influence... Je ne sais plus, on parlait des professeurs. L'influence des professeurs. Même que ce soit sur l'instrument ou dans la philosophie musicale. Là, mon premier prof, c'était tout ça. Donc, le travail avec le tuning, avec le tuning machine et puis beaucoup de quintes. Alors, je commence à... Les subtones, ça va aider à faire résonner l'instrument, à faire résonner le bell, le pavillon. T'as vu, quand j'arrête de jouer, ça fait ouh. Ça résonne. T'as vu, il y a une petite résonance à la fin. C'est la fin. Voilà, c'est avoir, être conscient des sensations quand je passe du bas jusqu'en haut, donc là c'est Steve Lessie qui faisait beaucoup ça, des fois des heures, je crois que c'est une interview que j'ai vu de Stanley Turantine, lui il disait dans une interview qu'il travaillait une heure, une seule note pour trouver le, son prof lui faisait faire ça, pour trouver le bon timbre. Donc ça j'aime bien parce que, et puis sur toutes les notes, pour trouver vraiment, chaque note est unique et il y a la sensation, le sax, voilà, d'ailleurs là en plus je suis assis, souvent je préfère travailler debout, on sent vraiment comme un chanteur, on sent vraiment toutes les sensations, et les intervalles, et en travaillant très lentement, et avec toutes les dynamiques. Il y a un livre aussi, parce que j'adore Jackie McLean, là-dessus, ça commence comme ça, que des notes longues, avec, il y a aussi les histoires de, de, de volume, donc, jouer très piano, après jouer mezzo forte, fortissimo, par exemple, voilà, arriver à ça, ça c'est de la pure technique. Oui, mais tu fais ça à chaque, chaque session. J'essaye, j'essaye, ouais, j'essaye. Et puis les gammes et tout ça. Et tu commences, tu commences avec ça, tu commences avant de faire autre chose, sauf si c'est urgent. Ouais, c'est ça, mais les notes longues, ok, mais avant de faire le chromatisme et tout ça, moi je fais le blues dans tous les tons. Ah, ok. Et après, c'est pour m'aider à, c'est parce que la musique, c'est, c'est, c'est fun, c'est ludique, il faut, il faut s'amuser. Je prends le sac, j'ai pas envie de, oh, tout de suite travailler un truc. Donc les notes longues, oui, pour que tout ça, ça s'échauffe, pour que l'ange, elle s'humidifie un peu, tout ça. Ok, blues dans toutes les tonalités, et tu peux, tu peux nous montrer comment tu fais ça ? Sous-titrage ST' 501 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 Tu vois, il y a toujours les tempos, il faut le sentir toujours. Alors, toi tu penses que, ouais, toi tu aimes bien, si un élève peut arriver à jouer un morceau et bien connaître la mélodie, les accords et peut-être tous les intros, les trucs. Ah bah, il faut connaître aussi plusieurs versions. Moi j'adore quand je prends un standard, c'est prendre Sinatra ou L.H.P. Gérald ou Sarah Vaughan, plutôt aux chanteuses et chanteurs. Et puis après des versions instrumentales. Mais connaître un petit peu de quoi cette chanson, elle parle en anglais, c'est important. Apprends les paroles aussi, c'est bien pour jouer les mélodies. Et après, pour prendre un morceau dans toutes les tonalités, est-ce que toi tu fais ça avec plein de morceaux ? Ouais, pas mal, pas mal. J'avais commencé au tout début, mon premier morceau c'était All the Thing You Are, forcément, avec Julien Loureau. Et donc j'avais relevé, mon premier relevé c'était Paul Desmond. Dans l'album Two of Mine avec Jerry Mulligan, sans piano. Je ne sais pas si tu vois cette version. C'est un peu Bach, parce qu'ils font les deux en même temps. Avec le baryton et alto. J'aime bien le son. Ouais, peut-être que tu arrives bien à faire... À imiter un peu le son boisé, comme ça. Ouais, plusieurs versions. Et après, il faut faire sa propre version. Ah oui, alors, tu parlais des transpositions. C'est bien de le prendre la tonalité d'origine, puis après, on va sur le cycle Descartes, comme ça. Comme j'ai fait sur le blues. Et après, on essaie de le faire dans ce cycle-là, ou alors chromatique. Et tu trouves que c'est important de faire ça sans accompagnement ? Alors, ça peut être bien l'accompagnement. C'est un peu... On peut faire un peu comme on veut. Moi, j'utilisais beaucoup WaiberSol au tout début. One, two, three, four. Ça, c'est bien. Et puis, bah ouais, alors aujourd'hui, maintenant, il y a le fameux Hyrule Pro qui, je trouve, un peu polluant. Parce que maintenant, dans les jam sessions, on voit les gens avec... Bon, alors, j'avais fait une masterclass là-dessus il n'y a pas longtemps sur la jam session. Alors, le bec. Bec, ligature, hanche. Vendoraine. Parce qu'en fait, Vendoraine, ça fait de nombreuses années que c'est un peu le partenaire quotidien. Quand je suis arrivé à Paris, je ne jouais pas du tout Vendoraine. Je jouais une autre marque. Et puis, en fait, j'ai rencontré Jean-Paul Gauvin. Il y avait la fameuse Vendor Jam qui, à l'époque, était autour de minuit. Qui est un club qui a fermé, malheureusement, derrière le Moulin Rouge, rue Le Pic. Et c'était Mickaël Chéret, qui est un super ami, qui animait la jam. Tous les premiers lundis du mois, je crois, c'était ça. Après, ça a déménagé au Sunside. Et maintenant, elle est faite périodiquement dans différents lieux. Vous savez, ça continue. Et aux Etats-Unis, c'est Mark Ross qui faisait ça tous les mois aussi. Maintenant, je crois que ça tourne un petit peu. Bref, et donc, Vendoraine, je l'ai découvert dans un club de jazz. Donc ça, déjà, je trouvais que c'était sain. J'en avais entendu parler, mais pas forcément bien. Dans les conservatoires, c'était, ouais, Vendoraine, c'est fait pour le classique, pas trop pour le jazz. C'était ça, le discours. Puis, en fait, j'ai commencé déjà à jouer les hanches. Alors, jouer les hanches Vendoraine pour le classique, mais pas pour le jazz. Et j'ai trouvé les hanches super bien. Donc, les javas, à l'époque, c'était java verte et il y avait V16. Après, c'est sorti les ZZ que j'ai joué pendant de nombreuses années. Et puis, les becs, j'avais trouvé les V16M au début. Puis, il y avait le S que j'aimais moins. Et puis, j'ai joué pendant très longtemps, j'avais fait mon premier disque avec V5, V5, F35. J'avais joué le 55, le 45 et le 35, équivalent à peu près de 9, 8 et 7 d'ouverture. Donc, je baissais, je baissais. Et puis, un jour, ça, c'était pendant la jam session avec Royer Grove. Donc, ça, c'était en 2010. Je sens une douleur, là, au niveau de l'Aisne. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais voir le médecin. Il me dit, c'est une hernie anguinal. Monsieur, elle est petite chez vous, mais c'est une hernie. Je dis, mais comment ça se fait ? Vous faites quoi du sport ? Je dis, non, je suis saxophoniste. Voilà, c'est ça. Vous jouez sans doute trop. Je mettais trop de pression dans mon instrument. Et quelle force ? À l'époque, c'était 3, 3,5, mais avec 8 ou 9, voilà. Donc, je dis à Jean-Paul, je dis, Jean-Paul Gauvin, est-ce que tu peux me trouver un bec qui soit le même résultat, mais beaucoup plus fermé pour que je mette un peu moins, il faut que je souffle moins, quoi. Il m'a dit, on va prendre un A5 et on va faire la même chambre. En fait, c'est comme ça qu'on a donné le concept du S+. Voilà, c'est un S, c'est un small qui a été un peu amélioré à l'intérieur, la chambre et la perce est un peu plus allongée. Et je ne sais pas, après, je n'y connais rien, je ne connais rien du tout. Moi, je suis allé à l'usine plusieurs fois avec Jean Rappen et Guy Barbier. C'est mes deux contacts que j'ai là-bas qui sont formidables, puisqu'à chaque fois, on travaille sur... Ça commence avec les becs, après, faire des tests à l'aveugle aussi par rapport aux hanches, les ligatures, on a essayé beaucoup de choses. Et donc, c'est un bec pour moi, ce S+, j'ai choisi le 5 parce que je m'y suis habitué déjà. Des fois, le 7, j'arrive au même résultat, mais en donnant plus d'efforts. Donc, ça ne sert à rien. Donc, je reste sur le 5. Il n'y a pas longtemps, à l'usine, j'ai essayé une table de 5, enfin, ouverture 6 avec table de 5. Ça n'a rien donné de concluant. Donc, avec eux, je partage des expériences, c'est super. Ça, c'est un 5 que tu joues. Voilà, ça, c'est un 5, pas du tout modifié. Au tout début, c'était des becs qui étaient modifiés. Puis, en fait, je vais sur de la série et puis on a un tout petit peu amélioré. Enfin, ils ont, moi, je n'ai rien fait. Ils ont un peu amélioré. C'est des becs fantais... Enfin, voilà, pour moi, ça marche très, très bien. J'ai déjà essayé des vieux Meyer ou des soloistes. En fait, tout marche à peu près. Même là, on va essayer des choses. Je pense que j'ai la capacité à jouer un peu de tout. Alors, pour les anges, c'est pareil, je joue un peu de tout. Là, j'ai ma boîte d'anges que j'adore qui est du V16-3. Je joue ça depuis très longtemps. Je me suis stabilisé là-dessus parce que j'ai besoin de jouer les sures aigus. Et puis, il est grave, assez imposant. Il me faut une ange qui est du coffre, du bois, des anges boisées. Mais je sais que je peux jouer un peu de tout. Voilà. Ça va réagir un peu différemment. Ce n'est pas forcément le son des fois que je veux. J'ai une autre boîte, là, où il y a un florilège, en fait, un peu de tout. Un peu toutes les marques. Parce que j'aime bien aussi travailler, de temps en temps, quand je travaille. On parlait ça tout à l'heure. Essayer un peu d'autres matos. Pas le bec. Mais des fois, les ligatures, voir un peu comment ça réagit. Puis les autres anges. Mais sans me prendre la tête, juste, on va goûter ça. Tiens, on va goûter. Oui, c'est intéressant. Et voir ce qui se passe. Même musicalement. Parce que je réagis toujours par rapport à la musique. Si ça me fait jouer mieux ou moins bien. Ou peut-être que ça te donne une autre direction. Exactement. Ah, avec ça, c'est juste pour voir. Et il faut s'enregistrer avec du bon matériel. Oui, parce que ce qu'on entend de ce côté, ce n'est pas pareil que ce qu'on entend. Exactement. Donc des fois, on se dit, ah mais ça, ça va sonner super bien. Puis on se dit, c'est vachement bien. Vraiment, c'est super. Mais on écoute. Et après, on écoute. Moi, le V5, je l'avais choisi comme ça. C'était Mickaël, il me dit, mais tu devrais jouer ça. J'essaye. Je fais, non, ça ne marche pas. Je dis, tu vas voir, on va l'essayer. On va l'enregistrer. J'écoute, je fais, c'est ça là que tu m'as fait essayer. Mais c'est vachement bien. Donc il faut vraiment être très objectif, avoir du recul par rapport à ce qu'on joue, le volume. Donc il faut s'enregistrer. Et ça, ça va permettre de nous guider aussi. Les enregistrements, c'est essentiel pour pouvoir progresser, évoluer sur tous les domaines. Notamment du matériel. Donc après, la ligature, bon, ça, voilà, c'est, on a fait ça avec Vendorène. En carbone. En carbone. Moi, je trouve qu'en fait, le principe de ça, c'est que il n'y a aucune, c'est tout léger, il n'y a aucun contact. Comme s'il n'y avait rien qui touchait l'anche. Et en même temps, elle est bien plaquée. Elle donne un son plus rond que si je, encore une fois, j'ai enregistré, puis c'est mes sensations personnelles. Que si j'utilisais notre ligature, mais pour finir sur les ligatures, je trouve que ça ne vaut pas trop le coup de passer des heures à parler de ça, tout marche. Ouais. Tout marche. Ouais. Il y a des petites différences. Petites différences dans le teint, mais pas dans le jeu, vraiment. Ouais. Là, on peut essayer des choses, si tu veux, mais ça va être toujours moi, quoi. Ouais, ouais, toujours. Ouais. Mais je pense qu'il faut avoir un certain niveau aussi, après, pour se mettre à rechercher, à faire des recherches de matériel. Et puis, il faut vraiment savoir ce qu'on veut. Voilà. Ouais, et c'est difficile de savoir ce qu'on veut, si on n'a que joué un bec ou une hanche dans la vie. C'est ça aussi. Bah oui, c'est ça. Il faut un peu expérimenter. Il faut expérimenter. Puis, c'est plusieurs concerts. Ça se fait dans les enregistrements, les concerts. Quand on est là, dans la salle, dans le magasin, ou à l'usine vendeurienne, on se dit « Ah, ça, 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 ça batteur j'allais dire le batteur batteur qui me dit mon référence à l'époque était en réparation j'avais repris le marxiste puis c'était thomas de l'or habita changé quelque chose les leçons il est plus précis j'ai passé mon marxiste il sonne super plus précis d'idée mais il ya un rodage qu'il faut absolument faire quotidien il faut pas jouer les anges tout de suite ça c'est ça c'est évident il faut pas jouer la plus de 30 minutes l'ange qui est neuve même si elle sonne super bien la voix une super bonne hanche non non faut la jouer deux minutes et tu la laisse pour demain et là elle est jaune après elle va virer au blanc et après elle va virer un peu marron comme comme cette hanche là qui est prête et que j'ai depuis un bon petit moment et va en plus se stabiliser au niveau de la force voilà donc je trafique pas les anges je remets une petite préparation naturelle après je les garde dans un regard de fan doraine et je les fais tourner un peu tous les jours quand je travaille voilà alors tu as un truc avec plusieurs hanches et tu joues pas les mêmes hanches tous les jours alors ça va être il n'est pas là où tu essaies de jouer tous les hanches un peu tous les jours toutes les hanches un peu tous les jours c'est à dire ça c'est l'ange de référence numéro un je vais faire plutôt les concerts avec et puis je vais la jouer à peu près une demi heure tous les jours la deuxième je vais la jouer un quart d'heure la troisième cinq minutes ça fait durer plus beaucoup plus longtemps les gens sont chez eux et les meilleurs toujours un tout petit peu tu vas pas jouer les meilleurs pendant trois heures non parce que c'est après tu peux après elle va faire comme ça il faut faire tourner et puis quand je travaille je prends différentes anges des fois d'autres marques des fois une vendeuraine qui est un peu différent genre zz ou un autre modèle ou alors une ange qui a un son qui me plaît un tout petit peu moins et puis là je travaille de avec pour ne pas me poser la question puis des fois je fais deux heures sans changer d'anche mais c'est une ange de travail ouais il faut bien séparer ange de travail et ange de concert et puis parfois quand il y a une ange qui est vraiment super bien comme celle là et que imaginons il ya une jam de funk ou un truc ça bastonne un peu j'ai peur de la casser je prends une autre ange qui me plaît aussi mais je sais que si celle là si elle se casse c'est pas grave ouais mais qui va bien sonner quand même voilà c'est les petites bidouilles que chaque saxophoniste a mais moi je crois que c'est assez sain je ne prends pas trop la tête par rapport à ça ce qu'il faut c'est trouver la bonne force qui va avec le bec voilà puis le son qu'on veut puis mélanger le confort et le confort de jeu et puis la mise en vibration de tout ça où on se sent à l'aise quand même bon 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.